Bonjour, vous êtes sur AduNews.info et c'est parti pour votre revue de presse. Notre thèse qui voudrait que la crie soit un instrument entre les mains du pouvoir politique pour combattre les adversaires politiques, affirme le porte-parole du Parti démocratique sénégalais, Babacar Gueye, dans des propos rapportés par Sud Quotidion. Cette décision n'a rien d'extraordinaire et n'a aucun soubassement, réplique le sargé de communication au ministère de la Justice Sourou Diop, cité par le même journal. Selon lui, et contrairement à ce qui est dit dans la presse, le procureur spécial a été débarqué après consultation du conseil supérieur de la magistrature. A vrai dire, l'ancien procureur spécial Al-Undao est allé au-delà du bras de fer qu'il opposait au garde des sous Sidi Kikaba. Il était dans une logique de défiance ouverte envers le chef de l'État, Macky Sall, rapporte le journal Libération. Selon Ouagran Place, le pouvoir cherche en effet une porte de sortie dans le cadre du procès Karimouade, poursuivie pour enrichissement illicite présumé, le limousage du procureur spécial de la CRI et le résultat de manœuvres orchestrées par les colombes du Palais de la République, écrit le journal. L'objectif serait d'aménager une porte de sortie dans l'affaire de la traque des biens mal acquis qui a permis de maintenir le fils de l'ancien président de la République, Karimouade, dont les liens de la détention depuis plus de deux ans, affirme le journal. Vers un verdict d'apaisement, croit également savoir directe info, Karimouade serait sur le point de quitter Rebos, la maison d'arrêt de correction Dakaroise, dans laquelle il est incarcéré. Les derniers développements dans le procès de nombreux autres quotidiens abordent dans le même temps le limousage du directeur général des douanes sénégalaises, Eliman Saliou Nying, relevé de ses fonctions en même temps que la directrice générale des impôts et domaines, Seinebounyan Chiam. Nying n'est plus Eliman des douanes, Seinebounyan quitte le fisc, affiche le journal quotidien, résumant la nouvelle donne au sein de ce service. Derrière ces nominations précises, c'est-leur, on note une volonté du ministre de l'économie et des finances, Hermodouba, de reprendre en mai ces deux services importants de l'administration financière. Ma qui décapite la douane et les impôts, renchérit l'observateur, Eliman Saliou Nying et Seinebounyan Chiam, ont été relevés de leur fonction après avoir tous les deux atteint leurs objectifs en termes de recettes, souligne le journal. Le quotidien enquête rappelle que Mme Chiam avait claqué la porte en mai dernier avant de revenir sur sa décision après des pressions de la présidence qui lui avait fait avoler le précieux papier. Mais il appelait et restait encore ouverte et Amodouba, actuel ministre de l'économie et des finances, est resté ferme dans sa posture de lui faire sa fête. Seinebounyan Chiam est remplacé par Cheikh Ahmad Tijanba, s'agissant de M. Signing, remplacé par l'inspecteur général d'état, Pape Ousmane Gueye. S'il est connu dans le milieu des affaires, certains doutent de ses capacités à poursuivre les réformes en cours pour plus de dématérialisation, plus de transparence et moins d'opacité dans un corps qui n'avait pas si bonne presse, dans l'opinion, ajoute le journal. Tractation en vue de la manifestation du 21 novembre vers l'apaisement titre le quotidien La Tribune. Au-delà des passes d'armes entre la mouvance présidentielle et l'opposition, des tractations se perdent par et d'autres en coulisses et au grand jour pour rétablir les conditions d'un exercice apaisé de la chose politique qui évitera qu'un climat insurrectionnel ne s'installe du fait d'une restriction ou d'une utilisation outrancière des droits de l'homme, rapporte le quotidien La Tribune. Dans cette même dynamique, le patron du groupe Walfadiri, Sidi Laminias, a été reçu hier au palais par le président de la République, Macky Sall. Reçu par Macky Sall, Sidi Lamini se rige en médiateur, titre le journal Le Populaire. M. Sidi Laminias est appelé à la rescousse pour apaiser les tensions entre l'opposition et l'État sénégalais. « Je dois continuer ma démarche par une médiation entre le pouvoir et l'opposition », déclare-t-il dans le journal. Fait divers, délit de fuite, refus d'obtempérer, défaut de permis de conduire. Le batteur du ram d'âme, Serine Falunjaye, a été défait au parquet, nous rapporte l'observateur, au volant d'un véhicule particulier et roulant nuitamment à vive allure. Il a été sommé par le policier d'immobiliser son véhicule en vain. Interpellé au terme d'une longue course-poursuite, il a été placé en garde à vue, puis déféré. « Porte Sadioumane est d'attaque contre les pharaouans. Contre l'Égypte, ça va être un match à six points et nous allons gagner », déclare-t-il dans la tribune. La Tancan sénégalais évoque dans le journal l'importance du match contre l'Égypte prévu samedi prochain. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur adjonews.info. Merci à très bientôt.